C'est avec cette musique lounge et détente que je vous accueille pour cette nouvelle découverte. Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va passer une bonne heure sur Ducati 19th Anniversary The Official Video Game. Un nom très long pour fêter les 90 ans de la marque de moto italienne. J'espère que les dégâts sont bien réalisés, ça c'est pour le troll. J'espère que vous allez bien. Deuxième jeu de moto en très peu de temps évidemment parce qu'on teste les sorties, c'est possible. C'est du Millestone, c'est sorti au mois de juin 2016. Alors on va revisiter l'histoire de Ducati à travers plusieurs périodes, 5 si je ne dis pas de bêtises. C'est disponible depuis le 1er juin donc sur Steam, Playstation et Xbox One évidemment. Pas d'ancienne génération même si visuellement ça aurait pu être le cas selon ce que j'ai pu en voir. On pourrait baptiser ce jeu DLC sincèrement parce que c'est une extension du jeu Ride que je vous ai également présenté. Mais on va donner quelques détails quand même. Vous allez retrouver 39 motos dans ce jeu, forcément des Ducati. Plusieurs périodes de l'histoire pour retraverser l'histoire de cette marque. Des motos de route et des motos de course. Certaines sont issues de Ride mais des nouveaux modèles sont pour la première fois inclus dans ce jeu. Mais mon petit doigt me dit que si Ride 2 sort, ce qui est prévu d'ailleurs, toutes les motos Ducati que vous allez voir ici, vous allez les retrouver dans Ride 2 d'ici quelques temps sur PS4 et Xbox One. En tout cas, restons patients pour voir ce que nous propose Millestone. Mais moi, je mets un petit billet là-dessus. En attendant, vous allez retrouver plusieurs environnements. Un total de 13 routes, de 13 lieux. Je crois qu'il y a 8 circuits et 5 pistes virtuelles qui sont celles que vous aviez dans justement Ride. Allez, c'est parti, on lance le jeu. Alors évidemment, pour ceux qui ont vu le test de Valentino Rossi, vous allez retrouver des similitudes puisqu'il s'agit du même studio de développement. Alors, on va participer à l'habituelle tradition, le rituel des jeux Millestone. Nationalité. Comment tu peux commencer par le Zimbabwe ? Vous avez le monde et puis Zimbabwe. Non, s'il vous plaît. L'ordre alphabétique, que diable. On est bon. Alors, vous découvrez les jeux de moto à tutoriel. Non, pas de tutoriel, il ne faut pas déconner. Alors, des nouvelles motos sont disponibles. La Monster. La Grand Sport Mariana. D'accord. Donc, on vous a dit qu'on allait avoir, évidemment, plusieurs générations. Ben, écoutez, d'accord. Alors, on est assez épuré dans le menu. Assez pas mal. Pluie d'aliasing. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que sur Valentino Rossi The Game, aucun aliasing. Et ici, c'est une pluie d'aliasing sur les reflets. Alors, évidemment, on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Mais, c'est pas mal de scintillants quand même, pour le coup. Bon, attendez. On va faire bon l'étape. Donc, mon pilote, pas autant de personnalisation, en tout cas de tutoriel. On n'a pas l'obligation de passer par tout ça. Seul le style de pilotage va être choisi. Évidemment, ce sera comme dans les autres jeux de Milestone. Voilà, à vous de choisir comment vous allez piloter. Voilà, donc vous pouvez être un petit peu plus précis ici sur, voilà, comment vous allez être en course, en ligne droite et en virage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des styles de pilotage préfets, on va dire. Moi, j'aime bien beaucoup me coucher. Ça devrait faire le business. Au niveau de la célébration, évidemment, votre personnage, lorsqu'il remporte une course, peut faire une petite célébration. Tiens, tiens, c'est comme dans Ride. Celle-là est pas mal. Allez, on va décocher celle... Oui, en fait, il faut garder coché celle que vous voulez, décocher celle que vous ne voulez pas, évidemment. Les titres, ça va être certainement, voilà, donc de tout ce qu'on a pu avoir comme succès, évidemment. Donc, si vous êtes sur console, voilà la liste de vos trophées si vous êtes sur PlayStation et succès si vous êtes sur Xbox One. Le mode en ligne, le mode rapide ou la tournée historique et le musée. Alors, le musée, ça, je pense que c'est un mode, voilà, le mode Autovista. Et on peut découvrir, voilà, l'ensemble des motos, donc les 39 motos qui sont ici. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce que ce ne serait pas une des motos qu'avait utilisé Coluche pour son record ? Ou c'était une Honda, je ne sais plus, à l'époque, sur l'ovale de Nardo. Les plus vieux me corrigeront. Donc, voilà, c'est pas classé par groupe, style, ou vraiment, c'est plus par époque, évidemment, de la plus ancienne à la plus récente. On va voir s'il y a des motos de 2015 ou de 2016, je ne suis pas au courant du catalogue, évidemment, de Ducati, mais il y a du 2015, il n'y a pas de 2016 pour l'instant. Personnellement, j'aurais bien aimé la Senna. Malheureusement, il n'y a pas l'édition Senna, ou alors ça m'est passé au-dessus du... Écoutez, ça, c'est du pur fanboy en passant. En tout cas, voilà, vous avez une petite idée. C'est à vous de faire pause sur les modèles pour avoir tous les détails, mais vous avez une petite idée des motos que vous pouvez voir dans le showroom. Le but, évidemment, de ce jeu, c'est de parcourir l'histoire de la marque italienne, ce que l'on va faire tout de suite. Alors, il y a les motos, et pas les potos, évidemment, les motos que l'on doit acheter, et la personnalisation de son pilote avec toujours ce que nous avons. Pas trop de personnalisation esthétique pour l'instant, on verra si ça nous sera proposé un peu plus tard. Donc, les débuts, les années 70, 80, 90, 2000, l'ère moderne et les grandes victoires, donc la partie compétition. Donc, il y a bien, je crois, sept sections, voilà, vous les avez en bas. On va commencer par les débuts, évidemment. Alors, au niveau des pistes, évidemment, je vous le disais, il y avait des pistes réelles et des pistes factices. Alors, ici, évidemment, à vous de faire la liste des épreuves. Donc, on va commencer par Dunnington. On ne peut nous laisser que le choix de cette moto. Alors, pas de différents skins, pas de différentes décorations selon la moto. Elles sont uniques. On vous donne quelques petits tips pendant les temps de chargement. Est-ce qu'on a le temps de les lire ou est-ce qu'on va avoir le temps de les lire trois fois ? Non, c'est correct pour l'instant. Et on se retrouve donc du côté de Dunnington Park, rendez-vous compte. Alors, la grille de départ, les réglages de la moto. On va acheter toujours un coup d'œil au réglage. Suspension et boîte, donc on ne peut pas faire grand-chose. Régler l'étalonnage et la suspension. Les options de la course. Alors, on va se mettre en médium. Pas de frein auto, pas de... Oui, frein couplé quand même. L'anti-wheeling, on va le mettre en médium. Tête dans la bulle automatique. Trajectoire idéale, non. Voilà, merci. Transmission semi-auto et traction control. On va mettre en médium. On va voir si tout ça fonctionne bien. Allez, c'est parti. Et tout le monde a la même moto. Le sous-virage des enfers. Ça ne va pas très vite, évidemment. Au niveau du bruit, je laisse les fanatiques juger. Vous donnerez votre avis, évidemment. On va bien se sortir. Je rappelle que c'est en médium. Il y a du guidonnage sur les motos pour nos adversaires. Nous, ça a l'air d'être plutôt propre. On va essayer de se hisser dans le peloton. Oh, et en passant dans l'herbe, ça passe. Ah, c'est vraiment du copier-coller. Ça, c'est vraiment dommage. Ça n'aurait pas coûté grand-chose de créer quelques skins pour différencier les pilotes, sincèrement. Ça n'aurait pas été de trop. Parce que là, ça gâche un petit peu. Alors, je sais que ce n'est pas le but, le réalisme. Mais là, ça gâche un petit peu quand même le côté réaliste d'avoir tous les pilotes avec le même skin et la même livrée sur les motos. Au moins, des pilotes différents. Ça n'aurait pas coûté cher, sachant que c'est déjà développé pour les autres jeux de Milestone. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le pilote devant nous qui jette un coup d'œil derrière puisqu'il n'y a pas de rétroviseur, évidemment. Sur des motos. On a les équerres, évidemment. Autant intermédiaire, évidemment. On améliore puisqu'on est parti en départ lancé pour ce deuxième tour. Alors, évidemment, comme dans tous ces jeux-là, c'est un peu comme Ferrari Racing Legends où tous ces jeux à la gloire d'une marque légendaire, les débuts vont être difficiles et voire très mous puisque les premiers bolides étaient assez inégaux. et brutes au niveau de la mécanique. Visuellement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la folie. Quand on a touché il y a moins de trois jours Valentino Rossi The Game, on sent que là, Milestone, c'est vraiment... Et je le dis, c'est vraiment triste, mais c'est vraiment du bouche-trou et du récupérage de... De la récupération, du récupérage. Parlons la France. De la récupération d'argent, sincèrement. Là, j'ai l'impression d'être il y a un an sur Ride, en fait. Et c'est assez perturbant. Donc, je vois même en tant que fan de Ducati, je ne sais pas si on peut être fan à un point. C'est un peu comme si on vous sortait fin 2015 maintenant en appelant ça Ayrton Senna The Game et qu'on vous mette trois matelarètes dedans. Je ne vois pas l'intérêt, sincèrement. C'est assez bizarre comme idée de jeu. Alors, Milestone sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Il faut savoir que ce jeu-là est vendu prix plein 60 euros. Donc, dites-vous que vous avez 40 motos et 11 lieux de course, 8 sous licence réelle. Je ne sais même pas s'il y a le Touristrophie de l'île de Mans qui pourrait sauver à la limite le jeu en tant que passionné de moto. Mais là, c'est dur. Sincèrement, c'est très, très dur pour le moment. Alors, je vais prendre le temps de profiter de cette course avec des motos un peu moins puissantes pour vous en parler parce que j'ai le temps de moins me concentrer sur ma conduite. On ira après tester des plus grosses motos mais sincèrement, je ne vais pas passer une heure à vous tester ce jeu pour la simple et bonne raison que pour moi, il n'y a rien à redire. Je vous redirige directement vers le test de Ride qui est le même jeu, que ce soit visuellement, au niveau de la sonorité. Il y a même beaucoup, beaucoup plus de personnalisation dans un Ride. Bon, il n'y a que 10 des 29 Ducati, des 39 Ducati ici qui sont présentes dans Ride. Alors, vous avez trois possibilités. Soit vous êtes fanatique de Ducati et à ce niveau-là, vous avez déjà le jeu donc ce test n'a aucun intérêt pour vous. Ou bien, vous êtes fan de moto et vous avez une importante bourse avec vous. Dirigez-vous vers Ride 2. qui va sortir d'ici quelques mois. Ou, si vous avez un petit budget mais que vous êtes fan de moto sans particulièrement aimer Ducati, prenez un Ride d'occasion sur PC. En plus, ça va être les soldes Steam si ce n'est pas déjà le cas. Oui, bien sûr, évidemment, on est le 30. Sincèrement, je ne vais pas dire que je n'en vois pas l'intérêt de ce jeu, mais ce n'est pas utile. Mais bon, on va continuer quand même. Regardons quand même les nouvelles motos. Et c'est chaque fois, oui, voilà, les nouvelles motos sont disponibles. Ah d'accord, donc on... Ah bah écoutez... Alors, on va aller du côté... Voilà, du circuit de l'île de Man, effectivement, qui est donc maintenant disponible. On a également la piste d'Imola, la piste de Mizano, le championnat, Road America et de nouveau Imola, mais ici, c'est en un contraint. Donc, on va faire une course à Imola et on ne peut utiliser que celle-ci. Donc, on va poursuivre. Alors, ce serait bien en fait que je vous fasse une course dans chaque génération. Ça pourrait vous montrer un petit peu les différences entre chacune des années. Alors, pour cela, j'espère qu'il ne faut débloquer qu'une seule course. changement de style sonore au niveau de la musique, évidemment. les octuplés sont sur la piste. On est 16, cette fois-ci, évidemment. Allez, c'est parti ! Au niveau du jeu, c'est plutôt fluide, pas de ralentissement, pas de problème de synchro vertical comme on pourrait voir parfois. Quelques petits ralentissements au départ, oui, quelques petits lags au départ, mais je ne sais pas si c'est dû au PC ou au record. Donc, dans le doute, ça me semble correct. La piste d'Himola ici est déjà plus jolie que celle de Dunnington. C'est déjà des couleurs un peu plus chaudes et les bords de piste sont plus sympas. Par contre, un public toujours aussi inexistant. Coucou ! Vous êtes là ! Non. Dommage. Donc, oui, c'est un peu dommage de ne pas avoir le public présent. Ils nous ont remis du gravier ici à droite. Alors, je ne sais pas de quand datent les circuits, mais s'ils sont de manière récente, on a vu que Dunnington, c'était déjà la chicane d'après 2010 dans le dernier droit. Oh, ici, un petit coup de lag. Il suffit que je dise que ce soit fluide pour que ça ne le devienne plus. La chicane haute. On va essayer de voir comment ça... Ça se présente, une chicane très courte et très haute, normalement. Alors, vous avez 9 rembobinages. Oh là là, oui, là, ça lag par contre. Du clipping sur les arbres. Alors, on est en ultra. Tout est à fond. Je l'ai peut-être déjà dit, mais regardez à gauche et à droite les arbres qui poussent en temps réel. Assez impressionnant, les sapins qui s'affichent au dernier moment. Alors, en mode semi-pro, je ne suis pas encore tombé. J'ai essayé de taper, mais pas de grande différence. On va voir si l'aspiration peut jouer. Malheureusement, on se fait un peu décrocher dans l'une droite. c'est toujours le même système avec ces jeux-ci. Vous êtes moins rapide en ligne droite, mais rattrapable facilement. Impossible pour vous de vous défendre dans l'une droite. Regardez, une fois qu'on est dans les S, ça remonte très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi ce jeu est sorti. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Y a-t-il vraiment un intérêt à cela ? Et pourquoi Ducati ? Oui, elle fête ses 90 ans, la marque, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment un bel hommage que de produire un jeu pareil pour les passionnés. Alors, je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts. Je suis navré. Peut-être que je passe à côté de quelque chose de génial. Mais oui, j'apprécie beaucoup Ducati. C'est une grande marque, mais... pour réutiliser simplement le moteur graphique et physique de Ride, un an après, sans aucune amélioration, alors qu'on a à côté Valentino Rossi qui est quand même plus beau, plus léché, plus fluide et avec un contenu beaucoup plus important. C'est difficile à ne pas avoir compris pourquoi ne pas sortir un DLC Ducati pour Ride. En plus, le jeu étant maintenant moins cher, pourquoi pas une édition de Ride avec le DLC inclus, un peu comme l'édition e-sport de WRC 5. Je prends ça comme exemple avec les DLC pour l'e-sport, mais ça aurait été plus logique, je pense, de sortir une édition Ride et spéciale Ducati. Pourquoi pas ? Alors après, ça coûtait peut-être trop cher à faire des galettes. D'accord ? Mais vous avez quand même produit des galettes avec 30 motos dessus. Excusez-moi, Tourist Trophy, il y a 12 ans, avec 400 motos, je pense, quelque chose comme ça, ou 200. Donc c'est un peu perturbant quand même de voir ce jeu débarquer un peu de nulle part et... ne pas amener une seule évolution dans le contenu. C'est un peu dommage. Seules, oui, 29 motos supplémentaires, pas de nouveaux circuits, pourquoi pas des événements où Ducati avait été marquant dans l'histoire des courses de moto. Il y a d'ailleurs des motos de compétition. On a une section compétition ici sur le mode histoire. Donc, c'est un peu dommage. Après, voilà, pour tous les passionnés, ça reste de l'historique, ça reste des motos anciennes et quand vous avez la passion, eh bien, la paphion, évidemment, vous allez vous jeter dessus. Mais quand même, réfléchissez deux fois. Ride d'occasion sur Xbox One, je l'ai vu encore hier, à 39 euros. Je serais plus chaud d'aller le chercher d'occasion à 39 euros. Enfin, 9, pardon. Qu'est-ce que je raconte d'occasion ? Non, 9 à 39 euros. Ou si vous allez dans toutes les bonnes boucheries cash, vous pouvez le trouver pour une 20, 25 euros. Voir moins si vous êtes dans des bonnes régions. Moi, le choix, il est vil fait. Je vais chercher un ride pour les mêmes sensations, le même plaisir et plus de variété, plus de contenu. Sinon, les épreuves sont les mêmes, les pistes sont les mêmes et voilà. La seule différence, c'est les motos. Alors, au niveau de la difficulté en médium, pour moi, ça me convient très, très bien. Même si là, je les ai un petit peu poutrés. Alors, chaque fois qu'on passe à Aquaminé Rally, ici, il y a beaucoup de lacs jusqu'à la remontée. Je ne sais pas si c'est parce que tout le monde passe le transpondeur du secteur, mais assez spécial. Oui. Attention, là, on a perdu beaucoup de temps. Petite, enfin, une dérobate de l'arrière. Il était temps que la roue arrière glisse à la réaccélération. Ça commence à manquer. Alors là, par contre, on est très mal parce que, regardez, on est en tête et dès qu'on est en ligne droite, eh bien, bye bye. Merci d'être venu. Vous ne pouvez rien faire pour vous défendre. sans aller dans le gravier parce que, regardez, on va se faire reprendre dans la ligne droite à une vitesse. Regardez ça, regardez ça. la vitesse à laquelle l'IA revient en ligne droite. C'est assez perturbant. Et la différence. En tout cas, on est plutôt content d'avoir gagné cette deuxième course dédiée aux années 70. et on va poursuivre avec, je l'espère, une nouvelle section déverrouillée et de nouvelles motos. Si c'est ça, à chaque fois, ça peut être pas mal. J'espère qu'il ne faut pas faire plusieurs épreuves. Ah si, ça me permettrait de vous montrer un petit peu le contenu. Eh, malheureusement, je pense que là, il va falloir en faire un peu plus. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Ce ne sera pas suffisant. Bon, écoutez, on va aller en mode classique pour continuer le mode rapide. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer peut-être une course rapide sur différents circuits. Alors, on a testé des circuits réels. Alors, pas de conditions météo, évidemment. On a été à Imola. On va essayer de tester des circuits. Ah, Manicour. Tiens, allons faire un tour du côté de Manicour. Changer de moto. Heureusement, en mode... Ah non, eh bien voilà. On n'a même pas les motos... Ah, motos d'emprunt. Ouf, pardon. J'ai parlé un peu vite, n'avré. Est-ce qu'on peut aller taper dans... Oui. Oui. On va écouter, on va prendre la... La S. Option de la course, trois tours. Oui. Alors, on va remettre l'IA en moyen, en étant semi-pro. On va tester des motos plus puissantes et plus récentes pour vous. Sincèrement. Je ne vois pas l'intérêt de poursuivre dans les années 70, surtout avec ces modèles-là. Moi, je vais vous montrer plusieurs circuits et plusieurs voitures. Et je crois même qu'à l'époque, j'avais déjà fait ce combo moto-circuit dans le test de ride. Rappelez-vous. Alors, on est sur du beaucoup plus lourd et beaucoup plus puissant. Alors, pour ceux qui se posent la question, évidemment, je pilote à la manette. Manette 360. Ce qui reste pour moi le meilleur pad dispo sur PC. Même le pad Xbox One pour moi n'est pas aussi bon. Alors, on va voir si on peut avoir différentes caméras. Voilà, la vue interne qui n'est pas encore la vue casque. Oh, et je n'ai jamais su piloter avec ça. On peut légèrement tourner la tête mais ce n'est pas la folie. Et on n'est pas encore tombé. Il y a encore la vue sur l'avant de la moto mais qui, là, est vraiment gerbante. Donc, en hoube, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes de vue poursuite. Je sais, ça n'est pas très roleplay ni réaliste mais que voulez-vous. Ce contact-là non plus. Et voilà, enfin une chute. Bon, écoutez, au niveau de l'animation, ce n'est pas la folie. ça reste ce qu'était Ride tout simplement sans aucune évolution. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faudra retenir de cette découverte. C'est vraiment que Ride aurait pu avoir un DLC Ducati plutôt que de sortir un jeu. C'est juste ça. Il n'y a pas d'évolution, c'est dramatique. La seule chose qui peut sauver ce jeu, c'est la passion et je ne pense pas qu'il y ait tant de passionnés que ça de la marque Ducati. Du moins, chez nous. Peut-être en Italie, peut-être en France mais en tout cas, moi en Belgique, je ne sais pas si ça va marcher ou ailleurs dans le monde. Après, quand on savait que Milestone avait entre ses mains des licences importantes comme le Superbike, le MotoGP et le WRC, on voit ce qu'ils en font. Donc là, il y a peut-être eu une demande de la marque Ducati également de sortir un jeu. Non, pas mieux là. Et aucun dégâts évidemment sur la moto. Pas de soucis de direction, de roues, etc. Donc là, zéro dégâts. Donc, on récapitule. Pas d'amélioration, pas de dégâts, pas de personnalisation, des courses monomodèles, des sons service minimum, des chutes animées de manière assez classique et brouillonne, un contenu un peu maigre, 39 motos, 13 pistes, pas de conditions météo, pas de conditions nocturnes, ça fait beaucoup de choses contre ce jeu malgré tout. Physique, vue et revue. On peut même faire ouh, aller un petit wheel, non, on ne peut pas y aller. Dommage, je n'ai pas accéléré assez pour essayer de le tenter. donc sincèrement, moi, je vous conseille, déjà de freiner, Maxime, ce serait bien. Je vous conseille de passer votre chemin. Passer votre chemin sur ce jeu parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, trop cher, trop peu d'évolution. Voilà, ça, c'est vraiment le... Et c'est dommage parce que j'y ai cru un petit peu en démarrant le jeu en me disant « Allez, peut-être que Millestone va nous amener quelques nouveautés. » Non ? Non. C'est du... J'ai l'impression de farmer un DLC de ride et c'est un peu comme ça qu'il est vendu. Malheureusement, alors je ne sais pas ce qui a été dit au niveau des différentes rédactions, des différents tests et sur la toile, etc. Mais moi, personnellement, déçu. Déçu un petit peu. Mais je ne m'attendais pas à des monts et merveilles. Je ne m'attendais pas à des miracles de la part de Millestone. Sans vouloir dire de bêtises, mais je ne m'attendais pas à avoir un jeu extrêmement évolué avec comme thème Ducati. J'attends Ride 2. J'attends Ride 2 depuis les informations reçues de l'E3 pour savoir s'il y a espoir qu'un gros jeu de moto revienne sur le devant de la scène avec des bons résultats comme l'été. Je cite toujours les mêmes, vous ne m'en voulez pas, mais ça n'a pas évolué beaucoup depuis. Les SB4 d'il y a 10 ans, GP500 et les motoracers des années 90. Donc oui, un bon jeu de moto, il faut remonter très loin, il faut remonter sur PS2, du moins sur l'époque PS2 pour retrouver quelque chose qui est correct depuis. Difficile de faire évoluer le genre, évidemment, mais certains y sont un peu arrivés à l'exemple d'EMX GP qui a proposé quelque chose de très très bon. EMX GP développé également parmi les Stones. Tiens, tiens. MX GP d'ailleurs qui profite d'une petite vitrine dans Valentino Rossi The Game avec la possibilité de faire un peu de off-road. Et voilà, c'est terminé pour cette course et c'est la déception évidemment dans le chef de notre pilote et on le comprend. on va se faire ensemble une dernière course les amis histoire de tester le circuit de l'Ile-de-Mann le circuit du Tourist Trophy de l'Ile-de-Mann qui a eu lieu aussi début juin remporté je pense en Superbas par une BMW c'est Michael Dunlop qui l'a gagné je pense ou Connor Cummings je ne sais plus je crois que c'est Michael Dunlop je ne sais plus bref changer de piste circuit du Pays-de-Galle circuit entier évidemment et on va se faire ça avec la moto qui va bien on va la louer évidemment et on va aller chercher la R1 ou la R2 allez la R2 tant qu'à faire prenons la moto la plus puissante qui nous est proposée celle de Casey Stoner et vous voyez un petit peu ce que ça donne sur cette piste on va partir en peloton j'espère que non et oui malheureusement on ne partira pas en ligne comme le veut le Tourist Trophy allez c'est parti c'était pour voir si l'anti-wheeling fonctionnait ça vous avez une idée la bonne excuse évidemment ah y'en a un paro qui est dans la course sans déconner pardon excusez-moi oh le freinage ici à la limite alors il faut savoir que le Tourist Trophy c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus rêver au monde c'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai pu voir alors pas IRL j'aimerais bien y aller d'ailleurs une fois dans ma vie voir ça de mes propres yeux et surtout entendre ça oh la chute incroyable oh on aurait pu repartir la moto était relevée voilà impeccable c'est pas ça qui va sauver le jeu mais c'est sympa d'avoir quand même le circuit de l'île de Man alors on fera pas les trois tours de la piste entière les amis on va se laisser après la fin du premier tour en tout cas ce jeu qui est donc dédié à la marque Ducati passez votre chemin passez votre chemin sincèrement c'est pas utile c'est trop cher pour ce que c'est et voilà ça ne sert à rien tout simplement sans aucune mauvaise alors je ne vous aiguille pas mal sincèrement je vous donne vraiment mon ressenti après vous faites ce que vous voulez dites moi en commentaire si j'ai raison ou si j'ai tort en tout cas pour ma part c'est ici que l'on va se laisser après avoir testé ce jeu disponible donc sur Xbox One PS4 et PC pour un peu plus de 65 euros dans les bonnes boucheries et là on a fait un carton monumental et on a même emmené un petit camarade avec nous les amis merci d'avoir suivi cette piètre découverte de Ducati 19th Anniversary The Video Game on se retrouve très vite la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en attendant amusez-vous en piste salut ciao